voilà donc ça c'est le diagramme pour le châle donc on commence ici le rang 1 le rang 2 le rang 3 4 5 6 et on va faire ça le tuto sera jusqu'au rang 12 puisqu'après après quand je vous apprenez à faire le rang numéro 12 vous reprenez au rang numéro 5 donc vous repartez du rang numéro 5 à 12 etc 5 à 12 autant de fois que vous voulez pour que ce soit un châle de la de la longueur désirée donc c'est un point qui ne prend pas trop je trouve très économique étant donné que vous faites beaucoup de maille en l'air voilà et donc il est économique donc vous prenez le fil que vous voulez ici dans le tuto je vais prendre un crochet numéro 4 et je vais prendre du fil acrylique plutôt léger alors vous pouvez faire au coton là c'est de l'acrylique et là c'est de la laine je fais mon petit nœud de base et là ici le diagramme il dit on part avec quatre mailles en l'air donc ici c'est les quatre mailles en l'air et dans la quatrième on va faire quatre brides donc je fais 4 1 2 3 et 4 ici dans cette première maille en l'air je fais quatre brides 1 2 3 et 4 ça c'est le rang numéro 1 voilà vous a fait vous commencer par ce petit triangle là donc ce petit triangle là c'est le rang numéro 1 ce fil là on va le cacher maintenant rang numéro 2 je vous laisse peut-être le diagramme ici c'est un diagramme que j'ai vu sur le net rien de c'est pas ma création donc là on va monter en numéro 2 avec trois mailles en l'air une deux et trois ensuite vous tournez je suis ici je dois faire quatre mailles quatre brides donc quatre brides ici une 2 2 3 4 4 maintenant ça c'est une maille serré donc je vais faire la maille serré au milieu de ces cinq brides durant précédent puisque les trois les quatre premières c'était pour faire une bride donc ici donc là je dois avoir 1 2 3 4 5 donc là ici la troisième une à cinq donc ça fait la troisième je fais une maille serré je prends mon fil et ici au début donc vous avez les mailles en l'air ici ces mailles là les mailles en l'air durant précédent donc celle du haut je pique et je fais cinq brides donc c'est facile c'est toujours groupe de cinq brides sauf au début que vous commencez par trois mailles en l'air et donc vous avez qui correspond par une bride donc vous ajoutez plus que quatre brides et sinon c'est vous allez le voir maille en l'air donc groupe de cinq brides maille en l'air et maille serré donc là c'est le rang numéro 2 donc je le finis 3 4 et 5 tout simplement ensuite je suis ici trois maille en l'air et je me tourne donc une deux et trois et je me tourne ici vous piquez dans la même dans le même espace des trois mailles en l'air donc vous faites quatre brides comme ça ça vous fait cinq avec les trois mailles en l'air 1 2 3 et 4 donc du coup on fait mailles serrées le petit groupe ici de cinq brides on va faire au milieu donc la troisième et mailles serrées donc nous nous sommes ici maintenant vous devez faire cinq mailles en l'air une deux trois quatre cinq et ici dans le deuxième groupe pardon donc ici vous faites oui c'est ça ici vous faites une maille serré au milieu donc quand je dis au milieu c'est toujours la troisième bride puisque vous en avez cinq celle du milieu c'est la troisième de d'un côté de l'autre et là vous arrivez donc à la fin vous faites l'augmentation c'est à dire cinq brides ici dans la dernière maille ici 3 4 et 5 voilà donc ça c'est le rang numéro 3 alors après il faudra se rappeler vous l'écrivez tous les tous les passages parce que donc là après maintenant nous sommes au rang numéro 4 il faut se rappeler un petit peu du principe du de chaque carré parce que ça vous aidera pour savoir si vous êtes trompé ou pas donc là quand vous avez trois ici à chaque fois vous rappelez que vous commencez le motif donc là je suis au rang numéro 4 donc je me lève avec trois mailles en l'air je me tourne et je fais quatre brides donc ça c'est toujours pareil on commence et on finit toujours de la même façon voilà c'est très très simple 3 encore une quatrième et ici je me plaque ici 1 2 3 ici avec une maille serré comme ça ça se suit donc ensuite nous sommes au rang numéro 4 je dois faire 5 mailles en l'air et ici dans cet espace là une maille serré 5 mailles en l'air de nouveau 1 2 3 4 et 5 et ici au milieu donc dans la troisième une maille serré une maille serré ensuite ici vous terminez par l'augmentation donc toujours 5 brides 3 4 et 5 vous voyez vous voyez rang numéro 4 voilà donc rang numéro 5 on est ici et la répétition c'est de 5 à 12 donc prenez bien note 1 2 3 je me tourne ici je fais toujours 4 brides en plus 1 2 3 et 4 ici 1 2 3 au milieu ici ma maille serré ensuite 5 mailles en l'air 1 2 3 4 5 je suis là dans l'espace une maille serré donc cet espace là vous avez deux boucles durant précédent premier espace ensuite 1 2 3 4 et 5 ici dans la deuxième boule dans le deuxième espace vous faites une maille serré 1 2 3 4 et 5 et ici mailles serré sur dans la troisième au milieu donc on a déjà fini ça va hyper vite ici vous faites votre groupe de 5 brides 1 2 2 3 4 et 5 voilà donc là j'ai pris un fil assez épais c'est 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 pas mal mais je pense que c'est mieux avec un fil un petit peu plus fin mais bon ça c'est ce que vous prenez par rapport à ce que vous avez à la maison ou vos goût ou ce que vous voulez faire ça c'est rang numéro 6 donc nous sommes là donc on se lève avec 3 mailles en l'air et on tourne ensuite ici 4 brides 1 2 3 et 4 ensuite mailles serrées toujours donc ça c'est une répétition donc rang numéro 6 on est là attention là on va faire deux fois le motif puisque comme on augmente ben on augmente aussi les carrés hein on augmente les motifs donc automatiquement on aura toujours toujours dans une ligne on va ajouter à chaque fois de chaque côté des motifs donc rang numéro 6 ici vous avez la maille serrée du rang précédent vous vous rappelez que vous avez fait vos 5 brides mailles serrées donc dans cette maille serrées là on va faire le notre groupe de de 5 brides voilà donc il faut être observateur hein bien voir la maille serrée 3 4 5 donc là je donc automatiquement vous rappelez qu'après vous faites une maille serrée pour pour plaquer un petit peu bien fermé cette cette éventail donc on va faire une maille serrée dans le prochain espace ce qui fait que on on a augmenté ici mais là on va diminuer ça va nous faire que deux 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 espaces là on en avait trois du rang précédent là on en a deux ça ça fait carré en fait après c'est une donc 5 mailles en l'air 1 2 3 4 5 dans le prochain espace une maille serrée 1 2 3 4 5 prochain espace mailles serrées et là vous avez la maille serrée du rang précédent et bien ici vous faites vos 5 brides donc là je suis à 3 4 et 5 c'est juste donc 1 2 3 ici mailles serrées je termine ici toujours dans ma dernière maille en l'air je fais ici mes 5 brides et on a fini le rang 6 3 4 et 5 voilà là on a fini le rang numéro 6 vous voyez on est ici on est ici alors rang numéro 7 on est là donc rang numéro 7 on fera ici on commence toujours par les 3 mailles en l'air 1 2 et 3 ensuite je me tourne ici je fais toujours mon groupe j'ajoute 4 4 brides 3 toujours ma maille serrée 1 2 3 ici en haut ensuite ensuite donc on est là vous faites alors rappelez-vous quand vous en avez 3 ici vous commencez un nouveau groupe 1 moi moi je fais 5 mailles en l'air 1 2 3 4 5 et je fais ici ma maille serrée ici sur la 3ème 1 2 3 dans la 3ème brides vous faites votre maille serrée donc là on va recommencer un motif faites pas de cas de ça c'était c'est c'est rien alors donc là vous finissez ici par donc vous êtes là donc vous faites vos 5 brides ici dans la dans la maille serrée du brant précédent 1 2 3 4 5 et vous 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 mettez ici une maille serrée vous faites une maille serrée ici dans l'espace et 5 mailles en l'air donc là on va terminer ici mailles serrées par une vous voyez ça forme le carré en fait une en espace 2 espaces 3 2 et 1 voilà donc là je fais mon groupe ici de 5 brides dans la maille serrée du rang précédent groupe de 5 brides vous voyez tout simplement mailles serrées donc c'est une répétition hein ici je fais mes 5 mailles en l'air 2 3 voilà 5 ici mailles serrées je me trompe pas 1 2 3 voilà au dessus et ici mon groupe de 5 brides voilà 2 3 3 4 4 et 5 voilà vous voyez donc on sait que le prochain on aura 2 3 2 3 2 1 donc là ici nous sommes au rang numéro 8 donc 1 2 3 je me tourne ici de nouveau j'ajoute mes quatre brides j'ajoute mes quatre brides c'est une répétition 3 4 mailles serrées ici en gros ensuite on va faire nos arcs donc 1 2 3 4 et 5 ici dans cet espace mailles serrées 1 2 3 4 5 et dans le 2 et ici en haut mailles serrées donc ça vous fait comme ça 2 boucles vous rappelez et après on en fera 3 durant le rang par contre ici on va fermer ce motif on va fermer le carré en fait donc du coup c'est simple on est ici rang 8 on est ici on doit fermer vous voyez là votre mailles serrées ici et bien vous faites vos 5 brides tout simplement 1 2 3 4 5 ici vous faites dans le prochain espace là mailles serrées et ensuite donc vous êtes là vous refaites ici dans la prochaine mailles serrées du rang précédent vos 5 brides donc 1 2 2 3 4 et 5 et là je prends du fil vous faites une maille serrées ici en haut donc dans la troisième 1 2 3 ici comme ça on a fermé ce petit carré on en commence on ferme celui là et puis ici donc on refait ce qu'on a fait de l'autre côté donc 5 mains ayant l'air 1 2 3 4 5 ici mailles serrées 5 mailles en l'air 1 2 3 4 et 5 et ici donc c'est filant les cachets ici mailles serrées en haut de la troisième bride ensuite ici nous faisons notre groupe de 5 de 5 brides dans la maille dans la dernière maille 1 2 3 4 et 5 voilà voilà ensuite voilà notre petit triangle donc rang numéro 9 nous sommes ici là on doit faire 3 joindre juste une fois avec les notre groupe et 3 donc 3 mailles en l'air je prends du fil je prends du fil ici j'ajoute mes 4 brides 1 2 3 4 ensuite 1 2 3 ici en haut une maille serrée 1 2 3 4 5 ici dans cet espace mailles serrées 1 2 3 4 5 deuxième espace mailles serrées on continue 1 2 3 4 5 5 ici 1 2 3 en haut mailles serrées alors vous vous rappelez on fait les 5 brides au milieu donc ici j'ai une maille serrée du rang précédent donc je pique et je fais 5 brides 1 dans le même espace 1 2 3 4 et 5 ensuite ici je fais une maille serrée et je recommence 2 3 4 5 ici dans cet espace mailles serrées 1 2 3 4 5 ici dans cet espace mailles serrées 1 2 3 4 5 ici dans cet espace mailles serrées 1 2 3 4 5 3 4 5 ici 1 2 3 mailles serrées et ici toujours mes 5 brides pour terminer 1 2 3 4 et 5 ensuite donc là nous étions ici au rang 9 maintenant on va passer au rang numéro 10 donc le rang numéro 10 on commence toujours pareil 3 mailles en l'air je me tourne 4 brides 4 brides 1 2 3 et 4 ici 1 2 3 mailles serrées donc le rang numéro 10 donc le rang numéro 10 nous sommes là on doit faire 2 éventail donc je me suis mis ici par mailles serrées je vais dans la prochaine mailles serrées et je fais de nouveau mes 5 brides 2 3 2 3 4 et 5 vous voyez ici dans cet espace mailles serrées ensuite je fais 1 2 3 4 5 prochain espace mailles serrées vous voyez vous voyez 1 2 3 4 et 5 prochain espace mailles serrées et ici j'arrive dans ma mailles serrées je fais mon groupe de 5 brides 1 2 donc là je suis à 3 4 et 5 mailles serrées en haut ici 1 2 3 ici vous voyez donc là on refait le motif du carré ici maintenant on doit continuer comme on a fait de ce côté là donc on doit faire donc on est là hein grandis on est là donc on refait de l'autre côté ici sur la maille serrées nos 5 brides 1 2 3 4 et 5 ensuite mailles serrées 1 2 3 4 5 mailles serrées 1 2 3 4 5 mailles serrées on a besoin que de 2 espaces et ici dans la maille serrées du rang précédent on fait 5 brides 1 2 3 4 et 5 mailles serrées et ici notre groupe 2 2 5 brides 1 2 3 4 et 5 1 2 3 je tourne je tourne ici je fais 4 brides 4 c'est juste 3 voilà on est là mailles serrées ensuite 1 2 3 4 5 voyez on recommence un motif ensuite quand on a fait notre espace on fait un groupe de 5 brides 1 1 2 3 4 et 5 et là on fait mailles serrées ici ensuite 1 2 3 4 5 espace mailles serrées et là je fais mon groupe de 5 brides une 2 3 4 et 5 voyez la maille serrées la maille serrées donc ce qu'on va faire de la même on vous continue comme ceci 1 2 3 4 5 mailles serrées ici on va commencer un autre motif de carré ici vous voyez on en a fini un et on en commence un autre ici dans cet espace dans cette maille serrées du rang précédent on fait notre groupe de 5 brides 1 2 3 4 et 5 mailles serrées 1 2 3 4 5 mailles serrées et notre groupe de 5 brides ici 1 2 1 2 3 2 3 4 5 mailles serrées 2 3 2 3 4 5 5 donc rang numéro 12 3 mailles en l'air je me tourne ici je fais mes 4 brides 1 1 1 2 3 4 voilà mailles serrées ici en haut 1 2 3 et on va faire 2 espaces donc 5 mailles en l'air 1 2 3 4 5 ici dans cet espace mailles serrées 1 2 3 4 5 ici mailles serrées en haut dans la troisième bride et ici on va faire 2 éventail donc ici dans la dans la dans la mailles serrées du rang précédent on fait notre groupe de 5 brides 2 1 2 3 4 5 mailles serrées de nouveau 1 2 3 4 et 5 là on ferme le carré 1 voyez dès que vous arrivez en haut à avec une un espace vous savez qu'on ferme la mailles serrées ici on va faire nos 5 mailles en l'air 1 2 3 4 5 1 ici mailles serrées 1 2 3 4 5 et ici en haut mailles serrées ensuite ici on refait nos deux groupes d'éventail voyez donc 2 2 3 4 5 donc 2 3 4 5 ici mailles serrées 1 2 3 4 5 ici mailles serrées 1 2 3 4 5 ici mailles serrées et ici de nouveau notre groupe de 5 brides donc on augmente c'est toujours une augmentation c'est toujours une augmentation ce qu'on fait ici on commence et on finit par une augmentation 3 3 4 voilà donc là on a fini le rang 12 et on a ce motif comme ceci 1 on a déjà c'est 1 2 et 3 carré carré c'est simple hein et ça prend pas beaucoup de laine vous pouvez le voir quand j'aurai fini il faudrait que je le pèse parce que moi j'achète 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 normalement j'achète souvent au poids des fois j'achète où il y a la pelote 100 grammes 50 grammes 100 grammes comme vous mais ici j'ai en Italie on a des marchés où le vendeur me récupère en fait des lots et en fait c'est sucé par poids donc il n'y a pas de il n'y a pas d'étiquette 1 ça se présente comme ceci et ça fait ça peut faire 200 300 voilà donc c'est économique mais bon j'avoue qu'on ne peut pas le trouver partout étant donné qu'on a fini le rang 12 ensemble je vais faire le rang d'après avec vous et ce sera le rang numéro 5 donc vous faites comme si vous étiez au rang numéro 5 c'est à dire le rang numéro 5 c'est 3 ici on en a 2 donc c'est simple hein donc là je commence par toujours mes 3 mailles en l'air non j'en ai besoin donc je sais qu'ici je fais mes 4 brides 1 2 3 et 4 ici je fais ma maille serrée donc 1 2 et 3 1 2 et 3 ici en haut ensuite je dois faire 5 mailles en l'air 2 3 4 et 5 ici dans cet espace 1 2 3 4 et 5 dans le deuxième espace 1 2 3 4 et 5 ici mailles serrées ensuite je dois recommencer par mes 5 brides ici et vous vous comprenez que vous n'êtes pas trompé parce que en fait vous vous rappelez qu'il faut finir le quand vous quand vous finissez toujours vous voyez vous êtes ici en fait donc ici je ferme et après ça va vous allez faire 2 vous voyez dans le 6ème vous faites 2 parce que comme ça quand vous finissez un ça fait 7 croix en fait ça fait ce en fait ça va faire tout un une bande donc par exemple là c'est logique que je fasse 5 brides puisque ça va me faire ma bande ici vous voyez donc là je fais 3 4 5 ici en haut 1 2 3 mailles serrées 1 2 3 4 5 voilà donc ce que je fais d'un côté je le fais de l'autre côté mailles serrées 1 2 3 4 et 5 mailles serrées ensuite vous faites votre petit groupe de 5 brides 1 3 4 et 5 1 2 3 4 5 mailles serrées 1 2 3 4 5 mailles serrées 1 2 3 4 5 4,5 et ici mailles serrées et je fais mon augmentation ici dans la dernière maille mais cinq brides ça va je pense que vous avez compris principe 3 4 et 5 vous voyez on a fermé ici et on va repartir là on va le on va faire après le rang numéro 6 donc leur numéro 6 2 vous avez deux groupes d'éventail entre chaque espace de maille en l'air voyez si vous voulez on le refait ça me dérange pas 1 2 3 je refais ce dernier rang avec vous et après je pense que vous avez compris le principe je veux pas vous ennuyer avec mes explications parce que je pense que c'est c'est simple disons que il faut quand même bien mémoriser un peu les et observer les carré en fait les motifs donc c'est c'est ça qui qui voilà mais sinon je sais vraiment très très facile 3 4 mailles serrées ensuite de nouveau ici un rang numéro on est au rang numéro 6 1 donc vous savez que c'est 2 1 2 éventail de que pas côte à côte mais oui presque oui côte à côte 3 4 5 et dans le rang d'après vous vous remarquez que ça fait quand ça fait comme ça ça veut dire que le rang d'après il va falloir recommencer un motif et donc le rang numéro 7 c'est on recommence un motif voyez donc là vous faites une après la les cinq brides vous faites pas et serré dans l'espace une deux trois quatre cinq ici mailles serrées 1,2,3,4,5 mailles serrées et ensuite vous faites votre groupe de cinq brides ici 1,2,3,4,4,5 et 5 ici mailles serrées 1,2,3,4,5 ensuite ici groupe de cinq brides 1,2,3,4,5 ici groupe de cinq brides 1,2,3,4,5 mailles serrées 1,2,3,4,5 mailles serrées 1,2,3,4,5 mailles serrées là mon groupe de cinq brides que je fermerai avec une mailles serrées je recommence avec un groupe de cinq brides 1,2,3,4,5 ici mailles serrées groupe de cinq brides dans la maille serrées durant précédent 1,2,3,4,5 mailles serrées donc c'est toujours pareil c'est toujours la même chose 1,2,3,4,5 c'est ça qui est bien j'aime beaucoup faire les châles les châles, les chèches c'est vraiment facile et puis ça va vite après vous pouvez prendre n'importe quelle laine coton ce serait très bien aussi pour le printemps si vous faites quelque chose pour le printemps 1,2,3,4,5 ici donc pour regarder si on ne s'est pas trompé voyez il faut que ça se croise donc c'est bon là on est en train de fermer ce motif là ici on va en commencer un autre dans le rang d'après voyez donc là c'est bon et puis je vous conseille de vraiment regarder à chaque rangée si vous n'êtes pas trompé hein parce que sinon ça va se voir si vous êtes trompé vous avez vous avez mal fait le groupe de cinq brides au mauvais endroit ça va se voir donc vous recommencez vous défaites vous recommencez mais il faut regarder à chaque rang parce que si vous commencez vous continuez et après vous vous apercevez qu'au début vous vous êtes trompé parce que ça se veut ça se voit hein faut pas si ça 3,4 mais normalement si vous faites exactement comme moi vous suivez bien ce tuto ça devrait aller hein et puis alors il y a des super diagrammes vraiment sur le net vraiment sur les réseaux sociaux il y a vraiment beaucoup de trucs sympas voilà alors je fais le screenshot et puis voilà vous l'imprimez des trucs comme ça tout facile celui-ci est très facile très facile à comprendre et vous voyez on a et ça avance vite hein 3,4,5 vous voyez donc là on a fini le rang on repart on repart sur une rangée donc je vous explique brièvement parce que je pense que je veux pas comme je vous l'ai dit je veux pas vous ennuyer si vous avez compris ici vous faites l'augmentation des 5 brides ensuite mailles serrées donc vous tournez vous ferez vos vos 5 mailles en l'air ici mailles serrées et ensuite ici il y aura plus que à faire les 5 brides ici les mailles serrées les 5 mailles en l'air comme ça vous n'aurez plus qu'une boucle et vous faites voilà donc ce serait en fait je vous dis ça donc ce serait le rang 8 non on a fait le rang 8 ensemble hein on a fait le rang 5 ensemble 6,7 donc 8 hein non le 8 on a fait ensemble aussi oui puisqu'on a fait celui-là non on a fait le rang 6 je suis bête voilà donc là je vous explique le rang 7 donc le rang 7 vous ferez exactement ça donc c'est facile parce que c'est une fois groupe de 5 3 mailles en l'air groupe de 5 3 mailles en l'air 5 mailles en l'air mailles serrées groupe de 5 voyez là vous recommencez quand vous voyez que vous avez ça vous recommencez le motif ici ça va repartir avec un ce motif là de carré là vous faites vos 5 brides mailles serrées et vous n'avez plus qu'une boucle après donc là dans le rang numéro 7 c'est 5 brides et 5 mailles en l'air voilà après rang numéro 8 bah vous vous fermerez donc celui-ci vous fermerez voilà donc j'espère que c'est clair n'hésitez pas à imposer des questions retrouvez moi aussi sur Instagram chez Stéphane et Facebook aussi et puis surtout si vous faites ce modèle là aussi vous pouvez me taguer comme ça je verrai ce que vous avez choisi comme laine et le rendu merci beaucoup à bientôt